Dans ces sacs, un menu de fête. Bouillon d'awara, pâtisserie, fruits, pays, jus. Un peu de réconfort destiné à des familles en situation d'extrême précarité. Une centaine de bénéficiaires, mais c'est en termes d'unité. Il faut multiplier souvent par deux, par trois ou quatre même. Donc on touche environ entre 300 et 400, 500 personnes. Démunis, les bénéficiaires de ces colis alimentaires d'exception ne peuvent généralement pas se déplacer pour les récupérer. Nous suivons donc Marie-Rose. Dès qu'elle peut aider son prochain, elle se rend disponible. Le premier bénéficiaire réside à Cité-Mango. Impotent, le homme ne mange pas toujours à sa faim. Il y a l'entrée, il y a le plat de résistance. Tout est complet. Et je te souhaite une bonne fête de Pâques. C'est qu'il est, c'est de m'oublier, il est là. Oui, c'est ça, oui. Parce que Pâques a fait son lit. Ou malade. Ça le sert beaucoup. Parce que parfois, il reste à manger. C'est important parce que nous, quand nous mangeons, il faut penser à ceux qui n'ont rien. Et c'est important que parfois les gens fèrent en soif. Regardez l'endroit où ils habitent. Une fois le colis livré et quelques minutes passées ensemble, Marie-Rose repart sur la route pour apporter en cette période de fête un peu de douceur, de chaleur et de réconfort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada